Tu peux me donner ta montre ? Vas-y, est-ce que tu peux me donner ta montre ? On va faire un tour. Tout à l'heure, j'ai demandé l'heure à Michel et j'ai vu qu'il avait une montre. Il lui dit, tiens, ça va m'aider. On va faire un tour. Alors, on va la mettre à une heure bien précise. Alors Michel, tu vas la mettre vers le bas et tu vas la dérégler. Donc tu vas tourner le mécanisme Il faut que tu tournes dans le sens que tu veux, en avant, en arrière. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et après t'appuies, tu le fermes. D'accord ? Mets la montre devant toi, est-ce qu'elle avance ? Est-ce qu'elle marche ? Est-ce que les aigus tournent ? Oui, elles tournent. Tu caches. Quand tu en as envie, à n'importe quel moment de la soirée, tu me dis, ok, et je commence mon nouveau tour de magie avec cette montre. D'accord ? Par exemple, s'il est 7h02 à cette montre, peut-être à 7h04, tu vas me dire, ok, peut-être à 8h04 ou 8h22 ou 5h du matin, puisqu'on va rester très tard ce soir, à la minute que tu as envie. Donc de temps en temps, tu peux regarder la montre. Si ça ne te plaît pas, on continue. Si ça te plaît, on s'arrête. D'accord ? On va faire plein d'autres tours, et dès que tu en as envie, tu m'interpelles, même s'il y en a un qui est en train de faire un tour, on s'arrête et on fait ce tour-là. Ça veut dire que c'est toi qui va choisir l'heure exacte, la minute exacte à laquelle on va commencer ce tour. Ok ? Voilà. Bon, ben, Thierry. Oui ? Thierry. Quoi ? Avant que Jérôme y part. Ah ! 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 Je ne vais pas faire la vacherie de couper Jérôme en plein milieu. D'accord. Ah oui. Alors ? Si tu veux, tu as envie de t'arrêter là ? Oui ? Alors regarde, regarde, tiens, regarde-moi toi. C'est comme ça on comprend que je parle. C'est moi, oui. Tu vas, à ce moment-là précis, tu regardes l'heure exacte. Donc si c'est par exemple... Non, tu ne vas surtout pas me dire. Tu ne me dis rien. Je ne veux pas savoir. Tu regardes l'heure exacte. C'est bon ? Tu la marques dans ta tête. Ok ? Et maintenant, on va... Tiens, est-ce que tu peux faire un petit mélange à l'américaine par exemple ? On va mélanger le jeu. Allez, un petit mélange à l'américaine. Et là, je vais sortir... Les jokers. Hop, 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 hop. Hop, hop, voilà. Non, ce n'est pas un joker celui-là. Voilà, un joker. Alors, un jeu de cartes. Vous savez ce que ça représente un jeu de cartes ? Donc, il y a 4 saisons dans une année et dans un jeu de cartes, il y a 4 familles. Donc, 4 familles comme les 4 saisons. 50 de cartes comme les 52 semaines. Si on additionne chaque valeur de ces cartes, ça fait 365. Et ils ont rajouté les jokers pour faire les années bisextiles. Donc, ce jeu représente une année. Mais nous, ce soir, il ne va pas représenter une année. Il va représenter le temps. Le temps qui passe. Le temps de ce tour de magie. Le temps bien présent. Et Michel, il a dit stop à un endroit bien précis sur sa montre que je ne pouvais pas connaître. Et bien, on va faire la même chose avec ce jeu. Tiens, s'il vous plaît. Vous allez couper le jeu n'importe où pour arrêter le temps. Où vous voulez, voilà. On va mettre le joker. Et à cet endroit bien précis, vous avez arrêté le temps. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Une carte. Ok ? Je ne peux pas savoir à quelle heure tu as dit stop. On a pris une carte. Et tu vas lire ce qui a marqué derrière le joker. Tu le lis à haute voix. Ajoute la valeur de ta carte à ton heure et tu auras 10h39. Combien tu as ? L'heure que tu as notée dans ta tête, c'est quoi ? C'était 10h37. 10h17 et tu rajoutes. Ça fait ? 8. Ça fait quoi ? Il y a 17 ou 8. 25. Ça fait 25. 10h17. T'es sûr que c'était pas 10h... C'était 10h17 ? Il y a beaucoup. Je l'ai filmé. Il y a beaucoup. C'est filmé. Ah, il y a encore un joker, pardon. Ah, pardon. Excusez-moi. Retournez votre carte. Je ne vous ai pas dit, c'est vrai. Derrière, il n'y a que des chiffres. Que des chiffres, que des chiffres, que des chiffres. 10h17 plus 22, ça fait combien ? 10h39. 10h39. Ah, ça mérite un peu des applaudissements, messieurs-dames. Bravo ! Ah oui, il n'y avait pas dit ça, mais oui, c'était derrière. Ouais, ouais, ben bon. Alors, je ne pouvais pas savoir l'heure à laquelle il a dit stop. Je ne pouvais pas savoir là où il allait couper. On a pris une carte au hasard. Et pourtant, ça fonctionne. Alors, vous venez de voir la vidéo et vous vous demandez qu'est-ce que vous allez recevoir quand vous allez acheter ce tour ? Eh bien, rien du tout. Ça sera juste du téléchargement. Il vous faudra un jeu de cartes où vous allez écrire bien gros, c'est mieux. Là, c'est Jérôme qui l'a écrit. Parce que lui, il ne fait pas de faute d'orthographe comme moi. Il a écrit les chiffres en gros. Sur une carte orange, c'est plus joli que sur une bicycle bleue. Vous pouvez le faire sur du rouge, ça marche aussi. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai décidé orange parce que j'en avais un. J'aime bien les talios. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous écrirez vous-même les prédictions. D'accord ? Excusez-moi, retournez la carte. Vous pouvez le faire aussi. Là, j'ai mis 10h39, mais vous pourrez choisir d'autres heures. On vous expliquera comment. Et ce qui vient dans ce tour, c'est que vous pouvez emprunter la montre du spectateur. Il suffit de lui demander l'heure à l'avance, voir s'il a une montre. Parce que s'il dit que vous avez une montre, il n'en a pas, vous ne pourrez pas savoir. Tout ça sera bien expliqué, tous ces petits détails. Ou alors, vous arrivez carrément avec votre propre montre que vous donnez. Mais ce qui est bien, c'est que le spectateur peut dire stop à n'importe quel moment. Il peut dire stop à 11 minutes, à 12 minutes, à 17 minutes, à 35 minutes. C'est lui-même. Il regarde l'heure. Ah, ça ne me plaît pas. Ah, toujours pas maintenant. Euh, non, pas maintenant. Ah, monsieur, stop, c'est à ce moment-là bien précis que je veux m'arrêter. Donc, c'est lui qui décide quand il veut s'arrêter. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui plaît. Et c'est ça qui est impressionnant. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Le reste, ça sera expliqué dans le téléchargement. Donc, en gros, pas de jeu truqué, pas de monde truqué. C'est des vrais pouvoirs. Oui, exact. Ah, ben tiens, tu l'as dit. Des vrais pouvoirs. Il a bien dit, Jérôme. Donc, c'est rien de truqué. Ni le jeu, ni le personnage n'est pas complice. C'est des vrais pouvoirs. Exactement. Et c'est ce qu'on recherche en fin de compte. Maintenant, à vous de jouer. À bientôt.